... Monsieur Savoie, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'historique de la Saint-Pierre-des-Marins ? La Saint-Pierre-des-Marins, c'est vieux. Il y a au moins deux siècles que ça se faisait. Ça a été organisé, effectivement, avant chaque départ de campagne, de la grande pêche, principalement par les armateurs. Donc c'était un hommage et un grand pardon pour les marins qui allaient partir pour des campagnes quand même qui étaient assez délicates, périlleuses et puis très longues. Notre devoir de mémoire, effectivement, lorsqu'on a créé l'association d'Eterneva, ça a été notre but principal. C'était justement rendre hommage à tous ces gens-là qui ont navigué pendant longtemps, qui partaient dans l'espoir d'améliorer le bien-être dans les familles. Alors il y a ce premier point-là. Le deuxième point, c'est que malheureusement, il y a eu aussi beaucoup de gens qui sont partis, mais qui ne sont pas revenus. Donc on a aussi ce devoir de mémoire de faire savoir, de faire connaître, et en perpétuer justement tout ce qui s'est passé sur ces bancs de Terre-Neuve, sur ces bateaux. Fécond, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, ça reste une ville mythique, parce qu'à l'époque où la pêche battait son plein, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'occasions de voir les marins de Fécond qui escalait chez nous, qui venaient déposer la morue, s'habitailler, et puis qui profitaient un petit peu de la vie sur l'archipel. Donc comme tous les noms de ces villes normandes, bretonnes et basques qui envoyaient des marins sur les grands bancs, Fécond fait partie de ces noms un peu mythiques, magiques, qu'on aime entendre à Saint-Pierre-et-Miquelon. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous sentez la même importance à Fécond comme à Saint-Pierre pour cet événement ? Oui, on sent vraiment cette population, elle a de la ferveur quand c'est la Saint-Pierre-et-Marin à Fécond, exactement comme c'est quand c'est la fête des marins à Saint-Pierre-et-Miquelon. On rassemble tous les gens, ils défilent, il y a aussi une cérémonie religieuse, et donc tout ça, ça contribue en fait à la cohésion de la population qui reste fondamentalement une population de marins avant toute autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada